Quand j'étais petit, je regardais la télévision. A l'époque, c'était en noir et blanc. Il y avait trois émissions que j'adorais par-dessus tout, qui m'ont beaucoup influencé, finalement. Il y avait Dim Dam Dom de Désit Galard. Il y avait Les Raisins Verts de Jean-Christophe Averti. Et l'émission de Benjamin Castellé. Et l'émission de Benjamin Castellé, qui s'appelait déjà Célébrité. Non, il y avait une autre émission qui s'appelait 1 égale 3. C'était Jacques Martin et Jean-Yann ! Voilà. Ah oui, là, respect ! Non, il faut... Je vous demande de vous arrêter. Il faut rendre hommage à Martin, parce que c'est une émission que lui avait eue. C'était à lui qu'on l'avait demandé. Ah bon ? Et c'est lui qui m'a fait venir. Eh bien, il a eu raison, parce que c'est vachement... On verra un bout tout à l'heure. Vous avez vu le nombre de fiches que j'ai sur vous, c'est incroyable. J'ai jamais eu autant de fiches sur quelqu'un que sur vous. Pourquoi vous ne faites pas un livre ? Ah, vous n'êtes pas sortis, là. Bien, alors, on va commencer tout de suite par la promo, comme ça, ça sera fait. Alors, attention, vous savez comment on fait ? Avec les petites mains. On fait comme les sourmuets qui applaudissent. J'ai vu ça. Ne sois qu'ils ne commençaient pas avec les sourmuets, parce que j'ai eu plein d'emails de sourmuets. Mais on peut changer. Vous pouvez inventer ce que vous voulez, bien sûr, surtout vous. Ah oui. Attention, un, deux, trois. Non, ça fait des trucs avec les mots. Tu peux tout faire, toi. Bah, fille. Il le fait bien. Bien, alors, donc, Jean-Yann, vous publiez un bouquin qui s'appelle Le dictionnaire des mots, qu'il n'y a que moi qui les connais. Déjà, le titre est vachement bien, c'est chez Plon. C'est des mots que vous avez... Bah, inventez-vous. Alors, par exemple, page 25. Non, mais j'ai noté comme ça quelques-uns qui m'ont bien ferré. 25, il y a balucherie, par exemple. Alors, une balucherie, c'est une phrase stupide. Oui. Exemple, la démocratie s'arrête, où commence la raison d'Etat ? C'est de qui ? C'est de Pascual. Bravo. Il y a Frazoule. Vous savez ce que c'est, une Frazoule, Laurent, non ? Oui, j'ai lu attentivement le livre de Jean, qui est un maître que je vénère comme Henri Salvador. C'est tout. C'est vrai que c'est la 2e fois que je vous vois respectueux pour quelqu'un. La 1re fois, c'est Henri Salvador. Vous invitez des dieux vivants pour moi, donc continuez comme ça. Quand ça commence comme ça, on voit déjà les chandeliers, les mecs qui arrivent en noir. Ça ressemble à un sapin. Ça ressemble à une nécro un peu, ouais. On me demande tout le temps si à la fin, il n'y a pas un mec qui va prendre mes mesures. Je serai vous, je m'inquiéterai, Jean-Yann. Je t'admirerais même quand tu étais jeune, donc tu vois, ça n'a rien à voir avec la mort. Alors, une Frazoule, c'est un... Qui est proche, certes. Une Frazoule, c'est un vampire se nourrissant uniquement du sang de jeune fille vierge et dont l'espèce a complètement disparu, pour cette raison, évidemment. Ça, c'est une Frazoule. Alors après, j'en ai encore... Ah oui, j'en ai un qui est drôle. C'est un glumieux. Plutôt mou et pas très net. Ça dit bien ce que ça veut dire. « Le travail effectué par Mme Cresson pendant son séjour à la commission de Bruxelles est incontestablement glumieux. » Enfin, c'est que des trucs comme ça. C'est des mots, donc c'est des mots que vous avez inventés. Oui, mais c'est des mots que j'ai inventés après la définition. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez commencé par... C'est-à-dire que je n'ai pas commencé à prendre des mots puis à chercher ce que ça voulait dire. J'ai fait des définitions, puis après j'ai cherché qu'il y avait des mots qui correspondaient le plus à ça. Oui. Alors par exemple, il y a Iclopel. Alors Iclopel, c'est une réunion de personnalité désignée par l'État pour assumer dans l'audiovisuel des fonctions bien au-dessus de leurs compétences, ce qui gêne considérablement le travail des gens qualifiés. Alors on ne vise personne, évidemment, mais enfin c'est assez... On voit tout de suite de qui il s'agit. Ygrabic aussi. Alors Ygrabic, bon à rien. Ygrabic. De tout le service public, la télévision française peut se vanter de posséder le plus grand nombre d'Ygrabic. Si vous voulez, il y a un fond de vérité. Toutes les 10 ou 15 définitions, il y en a une de bonne. Oui. Vous savez que c'est des mots qui risquent d'être employés, ça. J'espère qu'ils vont être employés. Ça ne m'est jamais arrivé de faire quoi que ce soit qui ne soit repris un jour ou l'autre par un homme politique. Bah oui, mais c'est... Pompidou avait dit tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et il y avait, comme ça, il y a des tas de trucs qui sont rentrés dans la langue. Bah il est interdit d'interdire quand même. Jean-Yann a inventé en 68, tout le monde croit que c'est les étudiants du quartier latin qui l'ont inventé. C'est vous qui l'avez inventé un matin sur RTL. Il est interdit d'interdire, qui est devenu... Tout le monde croit que ça a été fait par des étudiants gauchistes. Heureusement qu'il y a des gens comme vous qui rétablissent la vérité et qui... Je suis là pour ça, moi. Le match final... Ça m'a coûté assez cher, oui. C'est RSSS, c'est de toi ? C'est RSSS, non. Non, c'est RSSS, c'est pas de moi. Moi, j'ai inventé... Le peuple aura ta peau. Sous les pavés, les frites ? Non, non. Dieu est grand, Allah est aux enzymes. Ça, c'est moi. Alors, vous dites que c'est un dictionnaire qui, contrairement aux autres, puisse être ouvert à n'importe quelle page pour y trouver ce qu'on cherche pas. Oui, parce qu'il a été écrit comme ça. Oui. À partir du moment où il a été écrit sans plan et au fur et à mesure que j'étais dans des endroits où je pouvais pas écrire des choses très, très compliquées, j'avais seulement des petites fiches et j'écrivais des petites notes pour moi. Des fois, j'éclatais de rire, j'étais content. Moi, j'en trouvais une bonne, alors j'étais content. Et je pense que les gens doivent le lire comme ça. Et l'idéal, c'est de le mettre dans les toilettes, à mon avis. À mon avis, c'est ce que tout le monde va faire. Alors, c'est un livre qui a été écrit dans les avions, effectivement. Parce que vous voyagez beaucoup, en fait, non ? Oui. Alors, vous dites à un moment, en page 79, les toilettes des avions d'Air France sont abysconiques. Oui. Ça veut dire quoi, abysconiques ? Sales. Sales, voilà. De toute façon générale, tout ce qui est sur Air France est raté. Oui. Alors, il y a les toilettes qui sont mal nettoyées, les hôtesses de l'air qui sont des grand-mères volantes, et les plateaux repas qui sont abouffables. Alors, donc... Complètement renoncer au fait de te faire surclasser sur Air France. Non, vous avez le goût des voyages, c'est marrant. C'est un truc, c'est vraiment votre passion, non ? Oui, oui. Mais vous dites, il y a une sensation extraordinaire, c'est être dans un avion, finalement. Et puis, à un moment, il y a le pilote qui dit, à votre droite, c'est le Mont Kenya, à votre gauche, c'est l'île Maurice. C'est vrai que c'est plaisant. Je dis, je regarde toujours. Moi, je ne suis pas du tout blasé. Je regarde toujours par le hublot, parce que c'est tout à fait formidable. Bien sûr. Il y a que les hôtesses que tu ne regardes plus, finalement. Non, il y en a une ou deux qui se défendent. Quand on les attaque, tu veux dire ? Ça, c'est du restant, hein ? Il y avait, dans le temps, avec les hôtesses d'Air France, une espèce d'habitude... De joutes sur les lignes brésiliennes, notamment. C'est sûr que c'était des hôtesses ? Non, non, le Brésil, ils font ce l'air, parce que je me demande si c'est pas le Seaworth qui est déguisé. Jean-Yann, alors, Jean, on va parler un petit peu de vous, parce que, moi, je connais votre vie par cœur, parce que, comme je disais tout à l'heure, dès l'âge de, je ne sais pas, de 13, 14 ans, je me regardais. Mais là, il y a des gens qui ne vous connaissent pas, donc... Alors, déjà, première révélation de la soirée, Jean-Yann ne s'appelle pas Jean-Yann. Jean-Yann s'appelle... Jean-Gouillet. J'ai bien fait de changer en même temps. Oui, mais pendant mon enfance, il y a eu beaucoup d'utilisation un peu annexe et décalée de mon... Oui. Et pourquoi Yann ? C'est mon prénom, Yann, parce que je suis d'origine bretonne. Gouillet, ça veut dire petite mare. Oh, que c'est joli, tout ça. Alors, vous dites que vous êtes né... Non, vous êtes né en 33, on peut le dire. Et vous dites, alors, quand on est né en 33, on s'est tout farci. Il y avait d'abord tous les ans un examen, parce que le certif, c'était en deux parties, le diplôme d'études primaires en deux parties, le brevet élémentaire, le BEPC, le fameux BEPC en deux parties. C'est ce qu'on appelait les classes nouvelles, c'est-à-dire que jusqu'à la guerre... Enfin, bon, quand on est né en 33, on a 7 ans à la guerre. Et on commence à aller vraiment au collège à 10 ans, 11 ans. Et là, c'était les classes nouvelles après la guerre. Donc on essayait tout en deux parties. Voilà. Donc je me suis tout farci en deux parties. Et le service militaire, il faut dire qu'à l'époque, c'était 28 mois, quand même. 32. 32 ! Ah oui, c'est terrible, ça. Il y a de la prison, là-dedans. Il y a un peu de placard, il y a combien... Non, il y a eu un petit peu de prison, mais pas longtemps, parce que comme c'était la guerre d'Algérie, on m'avait mis en prison à la caserne du Plex, et la prison était un peu dans le sous-sol. Ah oui ? Et moi, je me pendais au soupirail, je disais... Alors les gens me protestaient, ils disaient, vous torturez des Arabes, là-dedans. Mais là, ils vont s'excuser bientôt pour toi. Bien, alors votre père était ébéniste et ensuite lithographe. Non, d'abord lithographe et après... Mais c'est bien, heureusement que vous êtes là, comme ça, je vais corriger mes fiches. Mais ils faisaient des lithos de Benjamin Rabier, ça, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Juste. Bon, ou ? Bonne question. Benjamin Rabier, c'est le type qui a dessiné La Vache qui rit, quand même. C'est pas n'importe qui. Ah oui, c'est vrai ? Oui. Votre mère était couturière ? Oui. Chez Madeleine Vionnet et chez Lanvin ? Oui, oui. Juste. Vous êtes allé au lycée ? Chaptal. Bien. Collège Thurgo, lycée Chaptal. C'est bien, on va voir s'il connaît sa vie, tiens. L'école de journalisme, vous avez été viré ou vous êtes parti ? Non, je suis... J'ai pas été jusqu'à la fin. J'ai pas été viré, je suis pas parti. C'est-à-dire que les 2 premières années, c'était l'école normale. Et à partir de la 3e année, c'était les techniques de la presse. Donc là, ça m'embêtait un peu. Oui. L'imprimerie, l'école estienne, tout ça. Oui, c'est-à-dire que vous vouliez bien être journaliste, mais pas imprimeur, quoi. Voilà, ça m'en fait un peu. Et alors là, après la guerre, vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Bob Duparc, à Saint-Germain. Il s'appelle Bob Duparc de Marsouli, du Gabet de Touille. Non. T'avais pu d'encre ? J'avais pas assez de place sur l'affiche pour tout marquer. Non, ce qui est génial, c'est que là, vous commencez à faire du cabaret. Et vous faites un cabaret rue de Rivoli, d'histoire insensée, qui s'appelle l'Académie des Vins. Alors expliquez-nous, parce que là, il y avait les gens qui venaient, les cars qui venaient. Comment ça se passait ? Non, c'était... Il y avait un cabaret qui était rue de Rivoli, qui doit s'appeler le Slow Club, maintenant, qui est au deuxième étage. Oui, on voit bien, il y a une affiche en néant qui est géniale. Deuxième étage en sous-sol. Et le patron et la patronne avaient trouvé un truc, c'est qu'il y avait des cars qui faisaient la tournée des Grand-Ducs à Paris. Pour les touristes. Au Lido, à Pigalle, et il fallait une cave à Saint-Germain-des-Prés. Mais c'était très dur de se garer à Saint-Germain-des-Prés. C'était beaucoup plus facile de se garer à rue de Rivoli. Et comme les touristes n'y voyaient que du feu, les cars arrivaient à Saint-Germain-des-Prés. Et nous, on avait fait un spectacle qui n'avait pas de début, qui n'avait pas de fin. Ça n'avait pas d'importance, puisque quand le car arrivait en haut, on sonnait, les types descendaient, le spectacle était commencé. Et au bout de quelques temps, le guide leur disait, bon, c'est terminé, il faut repartir. Et ils partaient avant que ce soit fini. Et alors, il fallait vraiment accréditer Saint-Germain-des-Prés. C'est-à-dire que vous, en fait, vous jouiez le temps pendant lequel les touristes étaient là. Après le mec disait, on va au Lido et ils arrêtaient de jouer. Il y avait une sonnette, dès qu'ils ont pris la sonnette, ils se mettaient à jouer. C'est extraordinaire. Et alors, on nous a dit à un moment, mais il faut quand même que ce soit plus Saint-Germain-des-Prés. Alors, on a trouvé un mec qui ressemblait à Sartre. On l'a mis dans un coin avec un bloc. Et il écrivait, il disait, ben ça, c'est Jean-Paul Sartre qui est en train d'écrire à son prochain. Et oui. Et alors, après, après, Jean-Yann entre dans le showbibi, le show business. La showbibi, showbibi, la showbibi, showbibi, showbibi. Alors là, vous êtes engagé aux trois bonnets par Jacques Canetti. Après, alors, service militaire. Et là, il faut reconnaître que vous avez une bonne gaffe. Vous étiez chargé du costume sous bouillon. C'est vrai, ça ? C'est absolument n'importe quoi. C'est pas vrai. Le mec qui fait les fiches. C'est moi qui fais mes fiches. C'est moi qui fais mes fiches. Simplement, vous avez dû le déclarer. Vous avez dû le déclarer un jour. Un jour, vous étiez torché. Vous avez dû dire, au service militaire, je faisais le costume sous Louis X. Non, j'ai fait mon service militaire, pour la première partie du service militaire, au service historique de l'armée. Bah oui. Mais quand on est au service historique de l'armée, on n'écrit pas forcément l'histoire des jupons et l'histoire du vêtement sous Louis XI, qui n'était pas un fou de l'armée. Non, j'étais au service historique de l'armée, où on classait toutes les choses qui concernaient l'armée et toutes les choses militaires. Bonne gâche, quoi, quand même. Oui, pas mal. Bonne gâche. Ça vous permettait de continuer à vous occuper de vos activités artistiques. Ça me donnait des loisirs. Bon, alors là, c'est l'époque des cabarets, alors ça ne dit plus rien à personne aujourd'hui. Les cabarets, l'amiral, le Club 55, c'est des trucs, plus personne ne sait ce que c'est. Et alors à l'époque, vous rencontrez Jacques Martin, vous faites cette émission mythique qui s'appelle 1 égale 3. On va voir d'ailleurs un sketch. Ce que je voudrais dire avant, c'est que j'ai reçu un email d'un dénommé Laurent Piconne, qui est un Français qui habite en Hollande, et qui me dit, ma femme et moi, on a décidé de faire un enfant et de l'appeler Serge. Et quand l'enfant sera né, on lui offrira un chien et on l'appellera Magneto. Tu diras ce que tu voudras, Fredo, mais dans cet allégro de Beethoven, on sent encore vachement l'influence de Mozart. Il faut dire que c'est la période charnière de l'évolution béthovenienne. Je suis d'accord avec toi, mais c'est plus sensible dans l'allégro que dans la dagio. C'est en filigrane, quoi. Par le fait, c'est sa deuxième manière à Beethoven. Tiens, c'est du bac. Oui, c'est du bac. Il faut pas du verchurel. Qui c'est qui joue, là ? C'est François Chambier, ça. Quoi ? François Chambier. Bah ouais. T'as vraiment pas de feuille. Mais tu reconnais pas l'attaque, hein, c'est Adrienne Flambard. Chambier, il joue plus d'élié dans les aigus. Samedi dernier, j'ai de nouveau emmené les mots, mais à Saint-Louis des Invalides, pour entendre Dupré. Ah, il est bien, Dupré. Ah ouais, il est bien, Dupré. Ah, Dieu, il est bien, Dupré. Il fait le poids, moi, je te le dis. Ouais. Je trouve qu'il a une bonne persistance rythmique. Ouais. Mais tu vois, sincèrement, il joue bien, mais il sait pas servir de la deuxième viole de gambe. Ouais, ouais. Ça dépend, il a la registration touffue. Mais quand il a un bon instrument, comment qu'il se défend ? Je vais lire un peu, tiens. Qu'est-ce que c'est que tu lis ? Peggy. Guy Bébert, tu serais chouette, tu sais ce que c'est que tu ferais ? Tu m'en lirais un peu tout haut. Merci. Ouais. Je suis le roseau dressé dans le désert de la chrétienté. Je suis la triste fleur flétrie sous le pas des païens. Je suis la colombe qui chante dans la chapelle du Créateur. Je suis le cri d'amour de l'Occident. Qu'est-ce que t'arrives, Fredou ? C'est tellement triste, Tom Peggy, tu sais. Mais j'ai choisi le passage le plus marrant. Faut mieux que t'arrêtes, parce que je vois plus clair. Et alors, tu m'aimes, Jean-Yves Le Routier. Il y avait aussi, bon, il y en a eu plein. Il y a aussi le permis de conduire qui est très connu, qui était en latin, que tout le monde connaît, le permis de conduire. Et alors, en 64, il y a eu un sketch. Alors là, vous avez une histoire terrible. C'est un sketch où il y avait Napoléon, qui faisait une course cycliste avec ses généraux. C'est celui qui vous a fait virer, celui-là ? Non, non, non. Celui qui nous a fait virer, c'est un sketch qui se passait dans une église, et où, moi, j'étais en train de mettre des fleurs sur l'hôtel, et puis Martin rentrait en moto. J'étais un rosier, c'est-à-dire, c'était moi qui décorait, et Martin me déshabillait. Et il me faisait du gringue, et il baissait ma salopette. T'imagines, c'est un plat lourde. Là, ça a été dur. Et puis, il y a un autre truc aussi, où je faisais Schweitzer, et où je jouais Viens Poupoule. Alors là, ça a déplu terriblement aux gens du... Alors voilà. Donc ça, bon, moi, ça a été, pour moi, fondateur, et je pense pour beaucoup de gens aussi. Et en 65, vous rencontrez Claude Chabrol, et vous faites des films très importants. Vous faites Le Boucher, La Ligne de démarcation, Que la Bête meurt, enfin, qui sont des films très importants. Godard, vous faites Weekend, qui est un film aussi très important. Et puis, après, ça s'est un petit peu gâté, mais vous dites, tout le monde croit que j'ai joué des navets, puis après, les bons films. En fait, vous avez commencé par les bons films, vous. J'ai commencé à faire des bons films, j'ai fait des navets après. Oui, c'est ça. Mais j'ai fait les navets avec une certaine volupté. Mais c'est pas parce qu'on m'a pas engagé dans des bons. Oui, non, mais la preuve. Je trouvais ça bien de faire des films, vous savez... Qui, après, les navets, a refait des bons films. Oui, après, j'ai fait des films. Bien sûr, bien sûr, mais sans arrêt. Non, mais, par exemple, vous savez, à cette époque-là, les comiques faisaient très peu de temps dans les films. Daricol faisait une demi-journée dans un film. Et ça suffisait, parce que les gens allaient le voir, ils l'entendaient. Oh, il va falloir qu'est-ce que c'est qu'il raconte peu de cailloux. Les gens étaient ravis. Alors, tous les gens qui faisaient des films voulaient avoir au moins une demi-journée ou une journée d'alcool. Et moi, j'étais avec Francis Blanche. Et nous, on nous mettait tout le temps dans le fond. Il y avait des scènes qui se passaient dans les films, n'importe où. Et nous, on parlait et on faisait les métèques. On était au bar et on parlait. Et alors, le metteur en scène, il disait, allez-y, parlez, parlez entre vous. Alors, on parlait. Alors, bon, quand on ne savait plus quoi dire, on avait un code et on disait, je suis catholique comme vous. Ça, c'était le code. Alors, Francis disait, oh, je suis fatigué parce qu'hier, j'ai mangé trop avec mon cousin. C'était très difficile. Et puis, je suis rentré tard à la maison. Et puis, moi, je vais vous dire, je suis catholique comme vous. Alors, je savais qu'il ne dirait plus rien. Il fallait que j'enchaîne. Alors, je dis, mais qu'est-ce qu'il vous raconte, là ? J'ai essayé de plaisanteries faciles. Moi aussi, jusqu'à ce que je ne trouve plus rien. Et moi aussi, je suis catholique comme vous. Il avait eu le temps de retrouver... Il cherchait pendant ce temps un truc à dire. Il cherchait pendant ce temps-là, oui. Non, non, pas du tout. D'abord, je n'oserais pas dire, surtout à la télévision française, devant des milliards de gens dans le monde qui parlent français ou allemand... Vous ne pouvez pas si bien dire. ...que je suis un grand acteur. Je dis simplement... Si, si, nous, on sait que vous êtes un grand acteur. Merci, je vous remercie beaucoup. Non, je dis simplement que je suis un acteur plausible. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait de choses qui me paraissent pas plausibles. Bon, si on me demande de faire un vétérinaire, je connais des vétérinaires qui ont ma tête, mon allure, mon comportement. Je peux faire un vétérinaire. Si on me demande de faire un camion, je connais les camionneurs qui ont mon allure, mon comportement, je peux conduire un camion. Si on me demande de faire un pianiste romantique avec Georges Sand, là, je ne fais pas. C'est plutôt... Je ne peux pas faire l'aiglon. Oui. Alors, quand vous avez eu le prix à Cannes, le prix d'interprétation pour Piala, pour Nous ne l'irons pas ensemble, c'est un film remarquable, alors tout le monde vous admire, tout le monde chante vos louanges, et vous vous dites, bon, il suffisait que je baisse les yeux pour avoir l'air triste, je baissais les yeux pour regarder mon texte, en fait. Vous avez ces pence-bêtes partout dans la voiture. Et tout le monde criait au génie. Oui, mais je ne peux plus le faire parce que je ne vois plus clair. Alors, avant, je pouvais baisser les yeux, lire mon texte en faux cul, et on disait, il est triste. Maintenant, si je dis, tu sais, j'ai de la peine, et que je commence... Alors, il y a un mec qui était comme vous, il y a un mec qui était comme vous, c'était le chancelier Adenauer. Parce que lui, c'est pareil, vous dites, on a toujours cru qu'il était vachement sérieux. Adenauer avait eu une blessure de guerre. Adenauer, c'était le chancelier allemand après la guerre. C'est le premier chancelier allemand après la guerre. Et alors, il a eu une blessure de guerre qui lui a coupé les zygomatiques. Et les zygomatiques, ils sont de chaque côté du village. Alors, je ne sais pas comment, il a pu prendre un éclat d'obus double qui lui a coupé les deux, mais il ne se marrait pas, il ne pouvait pas faire autrement. Il y a un mec qui fait ça mieux que moi dans la lecture des textes, c'est Brando. Brando, il ne touche pas une bille. Il ne connaît jamais son texte. Et quand il a fait Apocalypse Now, il devait sortir d'une grotte. Et la scène était filmée d'un bateau qui était sur la rivière. Donc, on ne pouvait pas mettre un prompteur, on ne pouvait pas mettre quelque chose pour qu'il lise. Alors, on a dû mettre son texte de l'autre côté de la rivière. Il a fallu mettre un texte de 20 mètres de haut. Donc, on se trouve un panneau gigantesque. Ils ont écrit son texte à la bombe. Et vous, vous dites, plus je souris, plus j'ai l'air triste. Parce que des fois, on vous dit souris, souris. C'est vrai. On a tout le temps envie de vous dire pourquoi vous n'avez pas l'air content. Souriez. Souriez pour voir, là. Il n'arrive pas, il n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Je n'ai pas souri. Non, vous dites finalement qu'être acteur, ben oui, c'est comme un cordonnier qui a appris à réparer des chaussures depuis l'âge de 19 ans et qui connaît bien son métier. On ne lui demande pas d'être passionné, quoi. On a le sentiment, vous faites ça comme ça. Bon, vous faites très, très bien. Mais avec une espèce de distance. Je crois que c'est le principe même du bon travail. C'est-à-dire qu'on n'a jamais... Il n'y a pas d'Oscar de la plomberie. Non. Vous comprenez ? Il n'y a pas de gens qui se félicitent corporativement à longueur de journée comme nous. Oui. Bon, je sais que ça vous a beaucoup touché d'avoir le set d'or puisque j'ai vu des larmes couler sur vos joues. J'ai un coeur sur le costume noir. Voilà. Mais bon, vous vous rendez compte s'il y avait les set d'or de la pâtisserie ? Ça serait comme les camionneurs. Ça serait comme les routiers. Les mecs viendraient pleurer. Et alors là, on continue la vie de Jean et Yann qui est passionnante. Tout le monde, il est bon. Tout le monde, il est gentil. Tout le monde, il est bon. Tout le monde, il est gentil. Alors, au-delà de cette mélodie qu'on connaît tous, il faut savoir que tout le monde, il est beau, tout le monde était gentil, était le premier film anti-pub, anti-société de consommation, anti-radio commercial. Les mecs, ils bouffaient des... C'était le bec BD des années 60. Oui, c'était le bec BD des années 60, absolument. C'est-à-dire que les mecs, ils bouffaient... Enfin, vous avez vu le film, Laurent ? Les mecs... Film culte. Ils bouffaient des conserves, ils s'étaient couverts de boutons dans la radio le matin. Très bon. Oui, il y a un mouvement, vous savez ça, qui s'appelle les casseurs de pub. Vous connaissez les casseurs de pub ? Non. Les casseurs de pub, c'est un mouvement de résistance à l'agression publicitaire. Il y a une journée sans achat. Ben oui, aujourd'hui, c'était la journée le 25 novembre. Aujourd'hui, c'était la journée sans achat. Aujourd'hui, j'ai acheté des manières. Oui, tous les mecs qui ont acheté aujourd'hui, ils ont fait un acte criminel, parce que c'était aujourd'hui la journée sans achat. Ça aurait dû sauver des dindes, non ? Proposer des putes. Ils ont eu le temps d'aller voir leur môme en même temps. Et donc, la publicité, ils disent, ça ramène l'être humain au rang de produit. Ils disent, la pub nous bestialise. La pub, c'est du totalitarisme soft. Vous pensez ça aussi ? Non, de temps en temps, la pub est d'abord rigolote. C'est vrai, il y en a des trains marrantes. Et puis, ça montre simplement qu'il y a des gens qui ont des idées. De temps en temps, c'est irritant parce qu'on ment. Et là, on le sait qu'on ment. Et c'est embêtant parce que la plupart du temps, on ment pour des produits pas chers, donc on ment aux petites gens. Vous voyez ? Si le mec, il fait de la publicité pour une robe du soir à 80 000 balles et qu'il dit, regardez comme c'est bien fait. Vous serez une princesse, vous deviendrez une princesse. Bien brodé, bon, ça va. Mais c'est surtout les petits produits qui sont les petites choses qui risquent d'avoir les grands-mères. Et ça, c'est pas très bien. Cela dit, la pub, ça permet à plein de gens de faire ce qui n'existe plus maintenant, c'est le court-métrage. Parce que dans le cinéma, il n'y a plus beaucoup de court-métrage. C'est une bonne école, la pub. C'est une bonne école parce qu'il faut être efficace. Magnéto, Serge. Croyez-vous encore qu'une croissance infinie est possible sur une planète où les ressources sont limitées ? Le samedi 25 novembre, c'est la journée sans achat. Alors faites un geste pour la terre. Arrêtez d'acheter. Voilà, c'était aujourd'hui. C'était la journée sans achat. Et voilà le journal, donc, casseur de pub. Ça existe aux Etats-Unis, ça s'appelle Adbuster, il y a tout un mouvement comme ça de citoyens contre la publicité. Il faut faire une journée sans pognon aussi. Oui, ça serait drôle. Ça serait pas mal, il y aurait des mecs qui seraient à l'aise. Alors, mais vous êtes quand même très branché pognon, non ? On a l'impression... Comment branché pognon ? Branché pognon. On a l'impression quand même que vous avez comme ça, toute votre vie, vous avez un peu couru après l'argent, quoi. Si t'es emmerdé, tu dis que t'es catholique comme lui. Non, non, non. Bien sûr que je suis branché pognon. C'est comme les rôles. C'est vrai. On dit, par exemple... Moi, j'ai dit ça plusieurs fois. Je dis, je reçois un scénario, on me dit, vous serez en costume de lin blanc sur une plage avec une très belle jeune fille qui va vous servir d'éponche et puis un mec qui va vous éventer derrière et vous allez poser votre main dans un sac de loukou mais l'autre main sur un sein. Bon, c'est plus agréable que d'aller tourner Germinal dans les Corans. Donc, forcément, c'est plus agréable de gagner de l'argent que de ne pas en avoir. C'est plus agréable d'être dans des beaux endroits que dans des endroits pouilleux. C'est plus agréable de bien manger que de manger de la merde. C'est vrai, oui. Et à ce propos, vous voudrez parler d'une compagnie aérienne qui est... Alors, vous êtes... Vous êtes un peu ce qu'on appelle aujourd'hui un bobo. Vous savez ce que c'est, un bobo ? Non. C'est un bourgeois bohème. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont des idées de gauche et qui aiment bien le confort de droite. Oui, ben oui. Non, mais je n'ai pas d'idées de gauche. Ah bon ? Avant, vous disiez que vous aviez des idées de gauche. Maintenant, vous faites même plus l'effort de dire que vous avez des idées de gauche. Il avait des idées un peu gauches, mais ça n'a rien à voir. Non, non, mais parce qu'avant, avant, quand même, il disait j'ai des idées. Maintenant, non. Non, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, les idées de gauche, c'était facile à déterminer. Tandis que maintenant, les idées de gauche, quelle différence il y a entre les idées de gauche et les idées de droite. Ils sont tous pour l'économie de marché maintenant. Oui, voilà. Ils sont tous pour la mondialisation. Alors, vous êtes un jeune papa. Quel âge il a votre enfant ? Neuf ans. Neuf ans. Vous avez changé d'avis parce que dans les années 70, moi, j'ai retrouvé une déclaration sur les enfants qui était terrible. Les enfants, je les déteste. Réussir un mariage, c'est difficile, mais si on le rate, ça peut s'arranger. Un enfant raté, ça ne s'arrange jamais. Si j'en avais un, je n'aurais pas la patience de m'en occuper. Et si des fois, j'avais la patience, je ne lui inculquerais que des notions qui feraient de lui un malheureux. C'est un peu ça parce qu'il y en a eu un qui maintenant est grand et je ne m'en suis pas occupé beaucoup. J'en occupe maintenant. Il faut faire les enfants quand on est vieux. D'abord parce qu'on les emmerde pas longtemps et puis, évidemment, c'est quand on est jeune qu'on a besoin de vivre bien et d'être embêté par des mots. Mais c'est vrai, Alors qu'après, quand on est vieux, on a le temps de s'en occuper. Bien sûr. Vas-y, on pouponne, c'est bien. Mais vous avez une vraie philosophie. On éduque, on fait tout un tas de choses agréables. Dites-moi, vous pensez quoi, Jean-Yan de Jean-Pierre Bacry ? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu votre successeur dans la... Non, il a un côté, vous avez dit, comme vous, il a cette espèce de... Je ne sais pas s'il a le même humour que vous, mais en tous les cas, il a scouté comme ça complètement. Oui, oui, ben oui, oui. Mise entre ours mal léché, je dirais. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Parce que vous, en fait, votre grand plaisir, c'est de bouffer à poil tout seul dans la cuisine, non ? Ben, ça dépend. On peut bouffer à poil avec quelqu'un d'autre. C'est vrai que la solitude, n'est-ce pas, est un truc qui m'a toujours épaté quand j'ai vu des... Bon, peut-être qu'il y a des gens malheureux et qui sont encore plus malheureux parce qu'ils sont seuls, mais la solitude ne m'a jamais paru être une chose dramatique parce qu'on est tellement bien quand on est tout seul. Vous, il y a juste le perroquet qui vous griffe un peu l'épaule. Le perroquet, maintenant, il va bien parce qu'il a une copine. Ah, il vous emmerde moins, alors. Oui. Il faut être un poil dans la cuisine, c'est bien ce que je disais. Là, il va vous arriver un truc terrible, Serge, s'il te plaît. Alors, Jean-Yann, vous avez voulu faire de la radio, vous avez voulu faire de la télé, vous avez voulu réaliser des films, vous avez voulu faire des affaires d'une société de tournage de films français aux Etats-Unis et de films américains en France. Vous avez voulu faire de la décoration d'hôtel. Mais si vous aviez choisi d'être que acteur, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, vous seriez un des premiers acteurs du monde ? Je ne pouvais pas être seulement acteur parce que ce n'est pas moi qui ai choisi d'être acteur. Ce n'était pas mon truc, moi. Je voulais faire partie du spectacle et surtout, je voulais écrire des choses. Quand des fois on me demande, on me dit, mais qu'est-ce que vous regrettez le plus ? Je dis, je regrette simplement que pendant des années, on ne m'ait pas demandé d'écrire des dialogues parce que j'étais persuadé que je serais un bon dialoguiste. Vous n'auriez peut-être un Michel Lebiard, c'est sûr. Et Odiard me le disait. Il disait, tu devrais écrire des dialogues, mais les gens ne voulaient pas. Mais je dis ça sans aigreur puisque j'ai fait d'autres choses plus lucratives. Mais pour moi, acteur, ce n'est pas le truc, évidemment, qui me passionne le plus. Et si c'était à refaire, vous feriez la même chose ? Si c'était à refaire, je ferais la même chose dans les grandes lignes. C'est-à-dire que... Mais par exemple, je ferais beaucoup plus de choses dans la décoration ou beaucoup plus de choses dans l'urbanisme. Ou beaucoup plus de choses dans les choses comme ça. Dans la musique ? Pas trop dans la musique. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez bon. J'aurais adoré travailler avec des urbanistes. J'aurais aimé faire partie du projet brasilien. Tous au facteur, quoi. Non, pas tous au facteur, mais on est toujours acteur de quelque chose dans une société qui vous entoure. On rallume. Jean-Yan. Bien, donc Jean-Yan, vous publiez le dictionnaire des mots qu'il n'y a que moi qui les connais. Voilà, zoom, zoom, mon garçon. Zoom, 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 zoom. C'est bien. Vous êtes le meilleur public du monde. Et en plus, vous avez vu le nombre de jeux... Le nombre de jeux... Applaudissements Je ne sais pas, Jean. Vous avez vu le nombre de bonzes qu'il y a là. Ah oui, là, il n'y a pratiquement plus que des filles. Mais ce n'est pas un libre-service. Il faut que tu te calmes un peu. Je vais vous faire une interview d'Ico, mais avant, il y a quelques e-mails intéressants, Laurent. Sur la révolution. Alors, il y a un mec qui m'écrit un truc. Il dit, Buffy, il dit qu'il faut bouger pendant le jingle. Mais pourquoi sur Canal, pendant une heure et demie, il ne bougeait pas ? Quelle mémoire il a. Applaudissements Et alors, il y a le chien Kiki dont la photo apparaît sur l'écran. Le chien Kiki a été abattu par son propriétaire parce qu'il bougeait pendant le jingle. Bien. Alors, jingle, Jean-Yama. Espérons que Samuel ne subisse pas le même sort que... Oh, il y a un mouvement baphiste ! Espérons que Samuel ne subisse pas le même sort que Kiki. Fais voir ton T-shirt, Samuel. Bougez pas ! Oh là 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 ! Il y a une rébellion, c'est elle. C'est le début, hein. Mais le nombre... C'est tout. Le nombre d'e-mails que je reçois, tous les gens... Bien, alors, je vais faire une interview d'Ico, c'est rigolo. Vous allez me donner la définition. J'ouvre hasard. Les yeux fermés. Impôt. Escroc. Je commence tout de suite par un gros mot, oui. Bon, escroquerie fondamentale. Ah oui, c'est ça. Oui. Attention. Amour. Oui. Imposture. Ah oui, vous pensez ça. Oui, non, c'est la même... Non, je dis, c'est la même chose que les impôts. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'impôts parce qu'ils sont pauvres et puis il y a des gens très riches qui peuvent en avoir beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de choux. Yota. C'est pareil, il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup d'yota parce qu'il y a l'argent alors que les meufs, on n'en parle. Meuf. Alors ça, c'est... Vous vous rendez compte que dans le dico, il y a meufs. Voilà, ça, c'est un truc formidable. Il faut saluer Alain Reff parce que dans le nouveau Petit Robert, il y a depuis longtemps un certain nombre de mots et il y a notamment meufs, keufs et tofs. Et ça, c'est quand même... C'est fou qu'il y ait ça dans le Robert. Ça, c'est une belle chose. Voilà. C'est extraordinaire. Ça, ça n'est pas dans le dictionnaire de l'académie française. Non, c'est pas dans le Belchard. Parce que les académiciens ne font jamais la teuf, ils n'ont jamais touché une meuf. Ils n'ont pas peur des keufs. Ils n'ont pas peur des keufs. Bien. Attention. Battant. Battant? Battant. Oui, vous dites tout le temps, vous, je ne suis pas battant. Dès que ça devient un peu dur, je m'arrête. C'est vrai que moi, je ne suis pas un fan de l'escalier quand il y a un ascenseur. Oui. Je ne vois pas pourquoi. Je vais en prendre un chez vous maintenant qui est très, très bien. C'est Club Art. Vous le savez, c'est ce que c'est un Club Art? Je ne sais pas. Alors, un Club Art, c'est un gousset artificiel obtenu à la suite d'une intervention chirurgicale et consistant à créer une petite poche sous l'abdomen des fervents du nudisme pour permettre de conserver leur carte de crédit et quelques billets de banque sur eux lorsqu'ils sont nus sur la plage. Alors, il y a toujours des phrases comme dans le Robert, des exemples. Nus sur le sable, nous nous amusions à lutter. Soudain, une douleur fulgurante me transperça. Sans le faire exprès, mon compagnon de jeu avait enfoncé son pouce dans mon Club Art. Il est pas mal, celui-là, aussi. Il est très, très drôle. Est-ce que vous savez ce que c'est, un ducé ? Un ducé, c'est un jeune animal très sautillant qui se promène dans la campagne en faisant des cuicui, miaou. La raison, c'est un cas. Je reçois maintenant Jean-Yan pour la parution au Cherche-Midi de ses pensées, répliques, textes et anecdotes et chez Plon, des sketchs joués et non-joués, ajoués ou injouables. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jean-Yan, vous dites que quand tout le monde me jette des fleurs, comme ça, c'est mauvais signe, je me méfie. Quand l'unanimité m'éreinte, je me frotte les mains. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes plutôt dans une période, effectivement, où tout le monde vous voit après, vous adore, veut vous avoir dans ses émissions de télévision. C'est-à-dire que je me méfie un peu parce que je commence à prendre de la bouteille et tout ça, ça fait un petit peu dernier hommage. Je me dis que pourvu qu'on ne me téléphone pas pour avoir un César pour l'ensemble de mon ordre. César d'honneur. Le César d'honneur, c'est sûr qu'on est cuit l'année d'après. Vous dites dans votre bouquin, justement, au Cherche-Midi, actuellement, je suis tête d'affiche au cinéma, tout le monde se préoccupe de savoir si j'ai faim ou froid. Dans quelques temps, si ça se trouve, personne ne voudra me donner un ticket de métro. Vous l'avez écrit il y a longtemps. Je l'ai écrit il y a longtemps. Ça fait partie des pensées d'avant. C'est des trucs qui ont été pris sur tout l'ensemble des conneries que j'ai pu dire pendant des années. Et il y en a des bonnes. Et il y en a des bonnes. Si il y en a des bonnes, on va en parler. Mais enfin, je veux dire, à l'époque, c'est vrai, à une certaine époque, j'étais considéré comme le petit génie parce que j'avais eu des prix, des machins, des récompenses qu'on avait fait beaucoup de sous avec le cinéma. Et je me disais, si ça se trouve, personne ne me donnera un ticket de métro. Je ne sais pas aller jusqu'au ticket de métro. Il y a eu un moment. Oui, bien sûr. Il y a eu un moment comme pour tout le monde. Alors, vous dites pas, enfin vous dites page 33, il y a une définition de vous qui est je ne suis qu'un obscur anard un peu pourri. Alors, on va parler de vous, on va parler de votre vie et puis au fur et à mesure de notre conversation, on retrouvera certaines de ces pensées, de ces répliques, anecdotes et autres textes. Alors, vous vous appelez Jean Gouillier, vous êtes né en 1933 au Lila. C'était un bled, les Lila ? Parce qu'on dit toujours les Lila, c'est un quartier. Non, les Lila, c'était avant une petite bourgade assez mignonne avec des Lila. Ah oui ? Avec des bois, c'était au-dessus de nos gens et il y avait au Lila beaucoup de petites maisons, de petits pavillons et maintenant, comme partout, c'est devenu une espèce de... Des bricoramas plutôt maintenant au Lila. c'est ça. Il y a plein de grands ensembles, de machins, comme partout. Alors, on ne va pas commencer là-dessus. Votre père était ébéniste, lithographe ensuite, déçu du Front populaire. C'est peut-être ça qui vous a donné, d'ailleurs, vous vous dites que vous êtes lucide, c'est pour ça que vous êtes optimiste parce qu'en fait, quand on est lucide, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de grave. Oui, pas déçu du Front populaire. C'est-à-dire que ça, j'avais fait, c'est pareil, il y a eu une espèce de préface. Enfin, on m'a demandé de faire une bibliographie pour une sortie de film et j'ai fait la bibliographie par moi-même. Donc, en conséquent, j'ai dit effectivement que je suis né en 33 qui est très probablement une des années les pires parce qu'on s'est tout farci quand on est né en 33. Oui, c'est vrai. On avait 6 ans en 39. On avait 6 ans en 39 et après, pour ce qui concerne les études, par exemple, moi, tous les ans, j'avais un examen parce que je me suis tapé le diplôme d'études primaires préparatoires en deux parties, donc 6 et 5, après le certificat d'études en deux parties, après le brevet élémentaire, tout était en deux parties. Et après, en plus, on est partis au service militaire, on a été matés. 28 mois en plus. On a fait 28 mois. 28 mois, oui. À l'époque, alors, je passe sur votre vie avant la célébrité, disons, Turgot, lycée Turgot, Chaptal, l'école de journalisme. Vous êtes viré de l'école de journalisme ? Non, non, de la rue d'Anguin. Non, non, je n'ai pas été viré. On est, il y avait Julien... On est près de Corrie, je vous dirais. Non, non, il y avait Julien Besançon, il y avait Bouvard. Il y avait Bouvard, on était pas mal, mais simplement, on est partis, je crois qu'on a tous fait pareil. Je ne sais pas, il faudrait que je demande un jour à Philippe, je le vois tous les jours, mais je n'ai jamais demandé. Moi, je suis parti à partir du moment où on a commencé à faire des techniques de l'imprimerie. Ça, je m'en foutais comme dans l'an 40 parce que je voulais être journaliste et je ne voulais pas être imprimé. Vous pouviez savoir comment c'est fait. Voilà. Donc, il y avait des cours à l'école estienne, machin, ça, ça m'a gonflé. Alors, après ça, vous commencez au cabaret. Alors, votre premier partenaire, j'ai retrouvé ça en préparant votre interview, il s'appelait Bob Dupac. Vous l'aviez rencontré à Saint-Germain. Oui. Vous avez été auditionné par Jacques Canetti dont on parle au moins une fois par semaine dans cette émission, ce qui me fait plaisir. Et vous avez commencé au Trois-Baudet. C'était avec lui, c'était avec Bob Dupac. Non, je ne sais pas. Au début, Bob Dupac revenait d'Indochine où il s'était occupé du théâtre aux armées. Je l'ai rencontré à Saint-Germain-des-Prés et il cherchait des gens pour écrire des sketchs. Alors, j'ai dit, bon, j'ai écrit des sketchs et après, il cherchait des gens pour les jouer. Et puis, un jour, il y a des acteurs qui a fait défauts, donc je l'ai remplacé et Dupac m'a dit, il faut que tu les joues parce que c'est bien. Et la première chose qu'on a fait, c'était un spectacle à l'Académie des Vins qui était une boîte de la rue de Rivoli. Et on avait... Mais ça ne marchait pas parce qu'on ne pouvait pas garer sa bagnole à la rue de Rivoli. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'on avait passé un accord avec les gens qui venaient avec Descartes et on faisait un spectacle qui n'avait pas de début et pas de fin parce que les touristes rentraient en plein spectacle. Il y avait une sonnette et deux étages. Quand on sonnait, on se mettait à jouer. Et puis après, l'organisateur disait, bon, il faut aller au Lido maintenant. Alors, tout le monde sortait et nous, on s'arrêtait. On faisait 5-6 fois ça. Et après, j'ai fait Sartre. Il y a eu toute cette époque, effectivement, du cabaret. Vous avez écrivier des chans, d'ailleurs, parallèlement, Philippe Clé, Linn-Renaud. Puis il y a eu, effectivement, vous êtes monté sur scène à l'Amiral, à la Fontaine des Quatre Saisons, Galerie 55, etc. Et c'est là que vous avez connu De Vos, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Il y avait quelque chose qui se passait à cette époque-là au cabaret. Il y avait Poiré-Séreau, il y avait plein de gens comme ça. C'était une effervescence, disons. Non, il y avait des cabarets. C'est-à-dire déjà, c'était... C'était pas longtemps à part la guerre. Donc, pas longtemps après la guerre, les gens voulaient rigoler. Oui, c'est à cause de ça. Il y avait beaucoup de cabarets. Et en plus, il y avait l'habitude de sortir. C'était pas très cher, le cabaret. Les gens allaient boire une bouteille le soir en écoutant des rigolos. Alors que maintenant, il reste très peu d'endroits. C'est dommage, quand on voit des comiques, qu'on puisse pas boire un coup, d'ailleurs. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Alors avant, bon, à l'Amiral, c'était un cabaret. Les gens buvaient, la cabaret 55 en buvait, les chefs de Jacob en buvaient. On a parlé ici avec Séro, avec des... Moi, j'aime bien cette époque. Oui, oui, oui. Alors en 58, vous faites votre premier disque avec Eddie Barclay. En 61, vous vous entrez à Europe 1, Europe numéro 1 à l'époque, avec Gérard Cyr. Là, vous faites cette émission, moi qui m'a profondément marqué, dont on parlait tout à l'heure, 1 égale 3, avec Martin. Il y a des sketchs dans le bouquin de ce qui est chez Plon, les sketchs joués, non joués, injouables. Il y a les fameux sketchs de l'époque, c'est-à-dire le permis de conduire, les embarras de la circulation en robe, je sais pas comment ils s'appellent, enfin, c'était... C'est des grands classiques maintenant, c'est avec Laurence Riesner et tout ça, c'est des grands classiques. Vous avez été, comme on l'a dit tout à l'heure, embêté pour le sketch sur Napoléon, en sorte, on en a parlé. Et vous commencez, entre-temps, vous commencez le cinéma, premier film, La vie à l'envers de Gessua. C'est en qu'année, ça ? Oui, parce qu'encore, je ne sais plus... 63, 64, quoi. Oui, quelque chose comme ça. Gessua est venu à la Galerie 55, où je passais en faisant un monologue, et il m'a demandé de faire le film. 65, vous rencontrez Chabrol, vous avez fait avec lui, quand même, trois grands films qui resteront dans l'histoire du cinéma. Il y a La ligne de démarcation, Le boucher, Que la bête meurt, en 67, Week-end avec Godard, mine de rien. Et alors, c'est là que ça se gâte. Oui. C'est là que ça se gâte, parce que tout le monde me dit, vous avez joué des navets, puis après, vous avez rencontré Godard, et vous avez... C'est le contraire. J'ai d'abord rencontré ceux-là, et après, j'ai fait des nanas. Bien sûr. Alors, en 68, alors, si j'ai vu ça dans votre bouquin, il y a toutes vos phrases, toutes vos saillies, disons, et Il est interdit d'interdire, page 90, c'est vous qui l'avez trouvé, Il est interdit d'interdire ? Oui, Il est interdit d'interdire, c'est une chose qu'on revendique. Je vous dirais très, très honnêtement, que je ne sais plus, mais enfin, lui dit que c'est moi, je ne sais plus comment c'est né, si c'est Prévost ou moi, mais en tout cas... En tout cas, c'est pas né à la Sorbonne. Ah non, c'est pas né à la Sorbonne. ce matin, on faisait une émission à RTL, et on a dit plusieurs phrases, on a dit d'abord, il est interdit d'interdire, mais on parlait, comme on parle là, donc par conséquent, c'est venu dans la conversation, ça n'a pas été écrit volontairement. On a dit aussi, je suis ici par la volonté du peuple, et je n'en sortirai que quand on m'a rendu mon imperméable. Ça, c'est un truc qui a marqué aussi. Vous êtes un vanneur, vous êtes un vaniste. Je suis, alors, plagiste léniniste de tous les pays, huilisez-vous, mais ça, c'était pendant le festival de Cannes. Je suis, qu'est-ce qu'il y avait encore, enfin, on en a dit plein, ils sont dans le bouquin. Alors, vous dites, dans ce bouquin, toujours, je ne sais pas à quelle époque vous l'avez écrit, mais peu importe, les hommes naissent libres et égaux en droit, après, ils se démerdent. Oui, c'est vrai. Ils naissent libres et égaux, mais après, il faut qu'ils se démerdent. Politiquement, vous dites, je suis yanniste de gauche, est-ce que c'est un revenu de tout, ça ? Parce qu'on disait yanniste comme on disait poujadiste. Alors, évidemment, je n'allais pas dire que j'étais un poujadiste de gauche, donc par conséquent, c'est comme un Lopédi. C'est comme un anarchiste de droite, c'est pareil. Alors, en 71, là, ça ne se gâte pas du tout, parce que ce film était absolument génial. Vous faites, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Puis après, il y a toute la série, alors, on ne va pas s'apesantir. Moi, il y en a vouloir des sous, les Chinois à Paris, show business. Et dans les années 80, dans le même esprit, 2h moins le quart avant Jésus-Christ, Liberté, égalité, choucroute, qui a été en 85, votre dernier film comme réalisateur. Oui. Alors, comme producteur, vous avez eu des soucis, c'est le moins qu'on puisse en dire, parce que vous dites, le lendemain des succès, mon producteur m'a appelé pour me faire d'affectuer reproche. Vous avez toujours eu des problèmes avec les impôts. Vous avez l'image, pour les gens, de quelqu'un, alors, est-ce que vous avez mal su gérer vos affaires ? Est-ce que vous n'avez pas payé vos impôts ? Vous dites, pouvoir déduire ses impôts de ses impôts ? Oui. C'est-à-dire que le problème, c'est que pour faire... Je n'ai pas eu vraiment d'ennuis avec les impôts. Les gens ont dit que j'étais parti aux Etats-Unis pour échapper à l'impôt. Ce n'est pas le pays idéal. Parce qu'en Amérique, on perd des impôts aussi. On se retrouve vite et on perd des impôts. Ce n'est pas du tout une république bananière. Mais simplement, la difficulté, c'est ce que disent tous les gens, c'est d'avoir des impôts extrêmement lourds et d'être toujours obligé de faire une fuite en avant pour arriver à les payer. Il y aura dans la roue. Voilà. Donc, on est obligé de continuer alors qu'on aurait envie de s'arrêter et les résultats seraient meilleurs parce qu'on aurait plus de temps pour préparer, pour écrire, pour faire ces choses-là. Vous avez plus que ne pas payer vos impôts, vous avez été victime du système qui vous obligeait à produire, 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 sans arrêt. Oui, c'est ça. On les paye, les impôts, toujours. Tout le monde les paye. L'autre jour, je regardais, j'ai vu Galabru à la télévision, une dame lui disait « Mais pourquoi vous êtes... Pourquoi vous continuez maintenant ? Pourquoi vous n'arrêtez pas ? » Il a dit « Parce que je dois payer mes impôts, il faut que je leur en fasse encore une et une et une. » Vous avez une phrase formidable quand on vous dit c'est page 35 du bouquin du Cherche-Midi. « Qu'est-ce que vous aimeriez laisser derrière vous ? » Vous répondez des dettes. Oui, j'espère laisser des dettes mais le problème, c'est que les dettes, en fait, on les demande à la famille, à les descendants. On ne peut pas leur faire ça. On ne peut pas leur faire ça mais si je pouvais, effectivement, je serais ravi de laisser des dettes à l'État. Ce qui est incroyable chez vous, c'est que parallèlement à tous ces films dont certains ont été... Enfin, beaucoup ont été des succès et certains ont été excellents, en 72, alors là, carrière complètement différente, vous obteniez le prix d'interprétation à Cannes pour le film de Piala « Nous ne vieillirons pas ensemble. » Alors, quand vous parlez de ça, vous dites... Vous avez une espèce de... Je ne sais pas si c'est de la modestie ou si c'est de la... Vous dites, il suffisait... En fait, quand je tournais ce film, tout le monde a crié au génie en voyant votre interprétation, vous dites « Ouais, il suffisait que je baisse les yeux pour avoir l'air triste. » Moi, il suffit que je baisse les yeux pour avoir l'air triste. Et alors, je regardais mon texte sur les genoux, je m'harmonais le texte que j'avais écrit sur les genoux et tout le monde a crié au génie. Oui. C'est ce qu'on disait d'Adenoher, qui était un homme politique allemand dont on disait qu'il ne souriait jamais et donc, c'était une chose très sérieuse. Il prenait son boulot à cœur. En fait, Adenoher avait eu les zygomatiques coupées par un éclat d'obus. J'avais compris d'ailleurs comment un éclat d'obus peut couper les deux. Mais enfin, bon. Et il n'arrivait pas à sourire. Il ne récouvait pas. Et moi, c'est la même chose. Les gens me disent « souris ». Je ne sais pas si c'est à cause de la barbe ou à cause d'autres choses. Plus je souris, plus j'ai l'air triste. Donc, en fait, dans les scènes dramatiques, il suffit effectivement de laisser... Comme ça, vous avez l'air rabattu à cabler. Je l'ai rabattu à cabler. Oui, c'est vrai, vous avez toujours l'air. C'est vachement bien parce qu'on a toujours envie de vous consoler en disant « vas-y, Jean, ça va ? » Et en fait, vous allez très bien au fond. La vie, ça va très bien. Il faut avoir l'air triste ou avoir un chien pour que les gens disent « oh là là, la belle petite bête ». Alors, à la fin des années 70, vous partez à Los Angeles en déclarant « si on fait de la porcelaine, on va à Limoges et si on fait du Nougat, on va à Montélimar » ce qui est assez logique. Vous faites un petit crochet par New York. Vous retrouvez votre ami Jean-Pierre Rassam qui produisait à l'époque Warhol, Morisset, etc. Et alors, à Los Angeles, vous vous intéressez beaucoup aux jeux télé, aux séries télé. Vous êtes le premier à vous intéresser à la question pour un champion. Est-ce que vous ne croyez pas là que vous avez raté ? Parce que vous avez tellement de possibilités. On ne peut même pas dire que vous avez raté parce que vous avez fait l'acteur, vous avez fait de la radio. Et la télé, vous avez peut-être raté parce que vous étiez là-bas avant tout le monde et vous auriez été maintenant des gens qui font fortune en important des idées. Eh bien non, j'ai raté parce que personne n'en a voulu. C'est-à-dire qu'on a ramené 84 jeux américains. Donc j'avais dit je voudrais savoir quels sont les jeux américains et quelles sont les émissions qui ont été faites depuis 48, jusqu'à 60. Alors on m'a donné plein de trucs et j'ai ramené 84 jeux que j'ai proposé à la télévision. Enfin, à l'époque il n'y avait qu'une seule télévision. Et je me suis, on me les a filé dans le nez. On n'en a jamais voulu. Ils ont été achetés ensuite parce que c'est passé par Londres, par Grundy qui les a vendus mais nous ils n'ont pas voulu. Et le dernier truc que j'ai voulu faire c'était le Jackie Gleason Show qui était quand même un truc tout à fait étonnant. Jackie Gleason étant un des plus grands comiques qui avait obtenu avant sa mort de faire the best of Jackie Gleason. C'est-à-dire qu'il a viré tout ce qui n'était pas bon. Il n'a gardé que le meilleur. J'ai eu les droits de ce truc-là. Je suis arrivé à Paris et je suis allé et il y a une dame personne n'a voulu. J'ai rencontré déjà 18 personnes à France 3. Il y a eu je ne sais pas combien de choses et puis une dame, une ineffable dame qui a dit madame Navèche elle s'appelle elle a dit on ne peut pas prendre ce truc-là parce que ce n'est pas en couleur. Alors évidemment c'est sûr qu'on ne peut pas prendre la rue vers l'or non plus et on ne peut pas prendre... Sauf à le coloriser. Non mais c'est vrai on n'a plus le temps mais c'est vrai que les films que vous faisiez à partir de Tout le monde est beau Tout le monde est gentil ça aurait pu se traduire à un moment ça aurait pu devenir la télé ce style de cinéma je me demande si aujourd'hui il n'est pas plus adapté à la télé c'est ce qu'a fait les Dermannes avec les Inconnus c'est ce qui a été fait avec Palace c'est-à-dire que vous avez très bien pu soit rapporter des jeux soit faire votre style de film au cinéma. Oui mais tout le monde avait dit moi je pensais très sincèrement à un moment je disais ah là là dans le temps quand j'étais à la radio je disais s'il y avait des radios libres j'aimerais m'occuper de ça puis après j'ai dit j'aimerais beaucoup m'occuper d'une chaîne de télévision puis à un moment ça fatigue on dit Oui alors vous dites ça vous dites parce que vous avez eu une expérience à la télé avec Rira Rira Pas qui ne s'est pas très bien passé sur Antenne 2 en 90 et vous dites tout à fait ça vous dites je ne suis pas un battant je ne suis pas tapis quand c'est trop dur je m'arrête Oui je m'arrête même avant que ça soit trop dur Je m'arrête quand c'est un tout petit peu dur parce que c'est perdre beaucoup de temps d'être un battant si pendant des jours et des jours il faut expliquer aux gens ce qu'on veut faire on ne fait plus rien donc il faut passer à la chose En fait est-ce que votre grand plaisir finalement ce n'est pas d'être tout seul chez vous en train de bouffer à poil dans votre cuisine et finalement tout ça vous gare Oui c'est un peu ça sauf que pas à poil parce que j'ai un perroquet qui vient sur moi l'épaule et ça me griffe mais autrement c'est vrai je suis bien je suis tranquille quand je prépare mes petits Il y a une phrase dans votre bouquin que j'adore j'aimerais toutes les citer mais vous dites plus beau compliment que vous puissiez faire à une femme c'est je suis aussi bien avec toi que si j'étais tout seul Oui Ça c'est vraiment le meilleur truc que vous pouvez dire à une fille Presque aussi bien Oui Presque aussi bien Bien je vous remercie beaucoup ça va vite un quart d'heure J'aurais aimé vous garder plus parce que on ne le voit pas souvent Oui Alors donc je répète le titre du bouquin c'est « Pensez, réplique, texte et anecdote » au Cherche-Midi et celui de Plon s'appelle le sketch « Jouer, injouable, déjà joué » etc Merci beaucoup Jean-Yann à bientôt j'espère Voici Jean-Yann Comment ça va ? Il y a des moments on croirait qu'on est mort Pour la dernière fois vous êtes venu il y a quoi ? Il y a un an non ? Pour un livre déjà On a tout raconté les gens à part recommencer Vous voulez que je fasse ça tout de suite pour me foutre la paix ? Non Je le fais Vous allez le faire oui de toute façon La dernière fois que vous êtes venu on avait parlé de votre vie la drogue la prostitution et puis on avait parlé de votre aventure avec En part recommencer on va passer à la promo directement vous êtes prêts pour faire des petites mains là ? J'ai vu que vous étiez bien allez-y faites voir Allez-y je vais le faire il ne faut pas dire ah non c'est pas bien il faut rentrer dans le truc Vous savez pourquoi vous êtes là ? Oui Pourquoi ? Pour faire la promotion d'un livre aux éditions du Cherche Midi que j'ai écrit moi-même et qui s'appelle Je suis un être exquis Alors c'est un recueil de pensées d'articles de textes extraordinaires comme tout ce que vous faites de toute façon depuis que je vous connais le ton est donné dès la page de garde vous dites je n'ai plus aucun propos digne de confiance j'ai tout dit j'ai menti à tout le monde je ne sais plus ce que j'ai dit ni à qui voilà donc comme ça au moins c'est réglé non c'est pas la peine de dire ah j'ai plongé dans mes souvenirs ce que je dis est sincère j'aime ça je veux faire profiter le monde de mes découvertes et de ma connaissance je dis je m'en fous voilà bon en plus ça vous va bien de dire ça ça coûte 90 balles c'est aux éditions du Cherche Midi et ben voilà et c'est bientôt Noël et il n'y a pas de raison c'est nous merci quand je vous donnez des pages vous allez lire les maximes que j'ai noté vous êtes prêts ? oui page 14 l'amour est aveugle la preuve en le faisant il y a des gens qui braillent page 20 l'argent ne fait pas le bonheur des convoyeurs de fonds 21 c'est celle d'après 21 c'est facile celle d'après Cambron ne mâchait pas ses mots heureusement pour lui 24 les bonnes femmes sont toutes les mêmes elles nous insultent parce qu'on arrive en retard et elles nous demandent pourquoi on n'a pas appelé pour ne pas se faire insulter deux fois tout simplement on continue 28 c'est quand on commence à payer des pensions alimentaires qu'on se rend compte à quel point un mois ça passe vite vous voulez continuer un peu non ça va non il faut leur en laisser un peu vous avez peur qu'ils n'achètent plus après non c'est pas ça mais c'est parce qu'il est toujours un peu bébête quand on est quand on raconte soi-même les trucs 87 87 je serai à la place des agriculteurs qui déposent du fumier devant les mcdos je me méfierai parce que les gérants vont finir par croire qu'il s'agit d'une livraison donc on va faire une petite interview hardy view vous êtes prêts ? ouais sur on ne bouge pas pendant le jingle bien vous pensez à quoi elle a en ce moment ? pas rien je suis si je pense que j'ai je me suis précipité sur un petit bout de pain avec du jambon de baïonne en arrivant et alors il vous reste sur l'estomac là ? non j'aurais dû avoir la patience d'attendre pour la dîner correctement ben voilà ben voilà quand vous vous regardez le matin dans la glace vous vous dites quoi ? je regarde si je suis raccord pour la barbe ah ah oui parce que si je peux gagner encore un jour ça va mais si c'est en tournage j'ai dit bon là j'ai deux millimètres de plus alors je c'est du boulot non ? c'est très difficile oui enfin c'est du boulot non mais je veux dire c'est aussi dur que de se raser quand vous étiez petit vous auriez aimé ressembler à qui ? euh non un personne un adulte n'importe quel adulte ouais un adulte on avait marre d'être petit c'est arrivé votre plus belle histoire d'amour euh je n'ai eu que des belles histoires d'amour je n'ai pas eu une plus belle qu'une autre j'ai eu beaucoup hein un paquet ah oui je regardais en préparant l'émission là c'est énorme non mais c'est vrai hein ouais paquet puis des filles sublimes en plus sublimes pourquoi ? parce que je suis un être exquis ah d'accord ok montrez le bouquin quand vous dites ça parce que c'est vous qui l'avez je suis un être exquis voilà alors quand on vous demande une autographe vous écrivez quoi ? ah bah ça dépend en principe j'écris toujours dans la rue ou sur un livre ? non dans la rue oh non dans la rue j'écris bon souvenir ouais rien c'est tout dans les livres je n'ai pas besoin de faire grand chose je mets c'est bien vrai et ça s'ajoute au titre quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? je pleure uniquement à l'occasion des morts ouais c'était qui là ? ben tout le monde est mort je veux dire le problème c'est que si vous voulez j'ai fait une émission récemment avec un type qui m'a mis devant une affiche de tout le monde il est beau tout le monde il est gentil qui était le premier film que j'avais réalisé et qui m'a dit il y a longtemps qu'ils avaient vu cette affiche je lui ai dit oui bien sûr il y a longtemps et alors qu'est-ce que ça vous fait de la revoir ? alors j'ai vu Jean-Pierre Rassam et Jean-Yann présente Jean-Pierre Rassam exit un scénario de Gérard Cyr et Jean-Yann plus de Gérard Cyr musique Michel Magne plus de Michel Magne avec Bernard Blier genre j'ai constamment il n'y a que des morts il n'y a plus que moi vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique ? mon ventre j'aurais des abdominaux comme des plaques de chocolat je rêve de ça ne me balader sur les plages et que des gonzesses se précipitent sur moi pour avoir mal vous le trouvez comment ? bel homme bel homme ? ça tombe sur moi randouillard c'est sympa randouillard c'est sympa randouillard oui c'est sympa quand on est poilu ça va ouais non c'est vrai il y a un avantage considérable alors ça c'est un truc que j'ai pu observer cent mille fois quand on est poilu et barbu on peut être gros et habillé avec des choses rigolotes oui c'est vrai vous prenez oui mais je prends Carlos Carlos est éminemment sympathique Jean-Pierre Coff voilà il est gros bon bah c'est bien il a la barbe il peut se mettre des t-shirts de couleur des chemises hawaïennes bon vous voyez pas Jospin comme ça non quel est le péché qui vous tente le plus ? j'aime assez l'avarice parce que l'avarice c'est le seul péché qu'on peut avoir même quand on est pauvre Jean-Yan que diriez-vous de plus négatif sur vous de plus négatif sur moi vraiment pour vous autocasser pour me flinguer devant tout le monde une fois pour toutes j'aurais vraiment pu faire mieux ouais ça c'est vrai non mais je vous l'ai dit non mais j'aurais vraiment pu faire mieux si j'avais pas été aussi flémard mais en fait même pas flémard je n'ai jamais jamais été un battant et donc dès que c'est difficile je m'arrête voilà donc j'aurais jamais pu être sportif ou Franck le boeuf ah ben moi j'aurais donné un coup de pied un mec m'aurait effleuré le genou au moment je serais parti comme un fou Jean il est le football je le sais non non j'exergue vous l'avez dit il n'y a pas longtemps le football j'ai un gros défaut par rapport au sport je l'ai aussi par rapport au spectacle je reconnais pas les gens alors évidemment j'ai une admiration sans borne pour les mecs qui disent machin qui passe à machin qui passe à machin qui déçut qui passe à machin vous adorez Thierry Roland en fait mais oui parce que moi je vois un type qui pousse un ballon qui donne à un autre mec qui donne un coup de ballon et puis le stade se lève et j'ai même pas vu passer le ballon je sais comment ils font ils mettent des numéros sur le dos des gens à mon avis il faut associer le numéro ils mettent même les noms maintenant derrière il y a les noms aussi qui avez-vous le plus envie d'épater mon fils vous feriez quoi s'il vous restait 24 heures à vivre ce qui est bien c'est qu'en ce moment cette question c'est vraiment gai votre émission c'est vraiment marrant c'est vrai si j'avais 24 heures je ferais pas grand chose parce qu'en 24 heures j'aurais pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire et que j'aurais déjà dû faire mais je crois que j'essaierais d'être avec les gens qui m'aiment bien mais pas trop pour ne pas leur faire de chagrin je me ferais un petit plateau télé je prendrais un petit whisky et je mettrais la téloche et voilà c'est terrible c'est terrible parce que vous n'allez pas prier dans une église ou dans un je vais vous dire très franchement à 24 heures ça sert plus à rien parce que le problème c'est que vous croyez que Dieu est comme vous c'est ça le problème il est beaucoup plus miséricordieux mais non pas du tout parce que Dieu m'a fait à son image ah bah dis donc ah bah oui c'est bien ce que je dis c'est vous qui serez surpris le surnom qu'on vous donne que vous haïssez non non moi ça me dérange pas les surnoms de toute façon on les oublie non ce qui m'énerve c'est quand les gens alors moi maintenant c'est quand les gens me tutoient dans la rue et me bousculent en me disant alors Jeannot ça va ça j'aime pas et pourtant il y a tellement de gens qui se souhaitent ça oui non je sais non mais ça dépend qui aussi quand je vois une fille longiligne les bas gainés de nylon fluide c'est toi qui s'approche de moi et qui me dit dans un souffle Jeannot alors là de quelles questions aimeriez-vous avoir la réponse bah la survie enfin ce qu'il y a après la mort c'est sûr qu'il y a après bah oui ce qu'il y a quand on est mouru est-ce qu'il vous énerve le plus en vous j'ai pas le courage de dire non à des choses qui m'emmerdent à mourir ouais ouais je dis bon allez on va le faire est-ce qu'il vous énerve le plus chez moi non pourquoi non non je sais pas genre on peut tous dire ce soir non non je sais bien non mais moi non pourquoi vous m'énervez pas moi c'est vrai non non c'est sûr oui bah je serais pas venu sans ça non non tu m'aimes un peu oui non mais j'ai même une certaine passion pas physique parce que j'aime bien que tu sois toujours en noir ouais ça te plaît ça cochon celui-là t'as des bains en dessous là ça doit être moins gai parce qu'on passe à un email consacré à notre ami Michael Blanc qui s'est fait choper à Bali avec de la drogue ils l'ont enfermé et le mec il a pris perpète pour 1,8 kg de shit dans une bouteille de plongée non si on peut plus se mettre 1,8 kg de shit dans une bouteille de plongée alors où va-t-on je connais un mec qui était trafiquant en shit moi qui passais les bouteilles de plongée en fraude ah ouais dans des ballots de shit de 12 kg il mettait une bouteille de plongée c'est pas joli non plus alors je voudrais remercier les donateurs au nom de la famille de Michael Blanc pour le moment la famille a reçu 20 000 francs alors j'ai trouvé un truc c'est que si chacun il y a à peu près 2-3 millions de gens qui regardent cette émission si chacun donne 1 franc le type est sauvé oui moi je connais bien pourquoi il est sauvé ouais c'est chaud il est sauvé il est sauvé parce qu'il faut backchicher pour le sortir ah oui bien sûr c'est sûr mais moi j'y retourne là à Bali donc ah bon on va le voir il est à la prison de Denpasar non mais c'est vrai sérieux le mec est là-bas là il faut on pense qu'avec 1,7 millions 1,8 millions voire 2 millions on peut le sortir de là donc si chacun donne 1 franc c'est pas beaucoup faites un chèque d'un franc l'adresse s'écrit en bas de l'écran pendant que je le dis et l'ordre c'est soutien Michael Blanc voilà voilà Jean-Yves je suis un être exclu et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube abonnez-vous et mettez un pouce bleu je suis un être exclui qui est un être exclui et je suis un être exclui d'avoir regardé